... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le ministre de la Santé était devant la presse ce lundi pour présenter le bilan de son département depuis 2011. Le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles mesures pour la qualification des soins dans nos structures sanitaires du pays. Vers la valorisation du textile guinéen, le ministre de la Culture donne le coup d'envoi de ce qui pourrait être un mouvement d'ensemble dans les jours et mois à venir. Aujourd'hui, pour le conseil de cabinet, tous les cadres avaient porté du tissu local. Occupation anarchique des domaines de l'État avec la confusion dans la vente de 27 hectares de forêt à Coréa par un particulier qui se dit propriétaire du site. Le sujet fait débat. Les précisions dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Le ministre de la Santé a présenté ce lundi le bilan de son département sur les huit dernières années. C'était au cours de la traditionnelle conférence de presse des membres du gouvernement. Dr Edouard Niankouilama a exposé sur les acquis et les réformes engagées par son département depuis 2011. Compte rendu à Dietoubari. Le secteur de la santé a connu des bons remarquables ces huit dernières années. L'augmentation du taux d'accouchement assisté, par exemple, est passée de 100 000 à plus de 231 000 en 2018. Le taux de mortalité maternelle a chuté de 914 à 524 pour 100 000 naissances. Mieux, le pays a construit en moins de 10 ans environ 233 structures sanitaires modernes, dont 6 centres de santé améliorés, tous équipés. Ces travaux ont été accompagnés par l'achat et la distribution par la PCG de 900 kits équipements généraux et de 400 kits équipements médicaux. Sur le plan logistique, le gouvernement a mis à la disposition des structures de santé 402 véhicules, 4x4 et 81 ambulances, 18 camions d'approvisionnement et 1 105 motos pour les stratégies mobiles des agents de santé sur le terrain. Ensuite, 1 340 réfrigérateurs sont en cours de livraison, mais c'est très avancé, et d'installation pour améliorer la stratégie nationale de la vaccination et surtout en stratégie avancée. Mais les défis qui assaillent le secteur sanitaire sont encore nombreux. Pour éviter des mauvaises prises en charge de certaines pathologies, la question de la qualification et de la fidélisation du personnel soignant dans les zones d'affectation reculée se pose. A cette problématique cruciale s'ajoute la vente illicite des médicaments, la fleuraison des cliniques clandestines et surtout des sociétés grossistes d'importation des produits pharmaceutiques sans agrément. A ce niveau, des interventions urgentes sont annoncées. Une des conditionnalités maintenant, c'est que personne ne va ouvrir une clinique privée en Guinée s'il ne dépose pas la liste de son personnel. Et avec la qualification, c'est-à-dire des diplômes qui attestent que les gens qui y travaillent sont qualifiés. Ceux qui ne vont pas se présenter au bout d'un certain délai, nous allons instruire l'autorité qu'il faut pour mettre fin. Pour aller les fermer. Et là, on va le faire. C'est ce qui augmente énormément la mentalité. En perspective, les autorités sanitaires envisagent le développement de la santé communautaire au niveau des 38 districts sanitaires du pays. Une stratégie pour mieux rapprocher les communautés des soins de santé primaires. Sur le plan de la santé reproductive, la construction d'un centre de procréation médical assistée est en vue avec un financement de 23 millions de dollars. A l'intérieur du pays, l'opération de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides se poursuit à Farana. La campagne est initiée par le gouvernement et financée par le Fonds mondial de lutte contre le palud. Les précisions dans ce reportage de Karnos Mangalo à Marakoubassouma. Au cœur des villages les plus reculés de la préfecture de Farana, la campagne de distribution gratuite de moustiquaires bat son plein. Tous les habitants de la préfecture doivent recevoir leurs moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Nous sommes ici à Kobikoro à 125 kilomètres du chef lieu de la préfecture où les agents distributeurs sont de retour trois ans après leur dernier passage. La réussite de la campagne dépend en grande partie du succès des opérations en zone rurale. Le problème du paludisme est un problème très sérieux dans notre sous-préfecture. Mais quand même il y a un peu de réduction au niveau du taux de prévalence après la campagne de 2016. C'est en ce mois qu'on a su que vraiment la population utilise vraiment la moustiquaire. C'est pourquoi le taux de morbidité a beaucoup baissé à l'air lacos. Il y a quelques années, nous avions un taux entre 43 et 34. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de 15%. Donc ça veut dire qu'il faut maintenir le cap, maintenir l'effort pour pouvoir permettre aux populations de se prévenir. Parce que pour nous, c'est la prévention qui est l'outil efficace et moins coûteux pour nous. Tout au long du processus, les mobilisateurs sociaux et les crieurs publics sont à l'oeuvre. Ces derniers informent les populations de la présence des agents distributeurs et invitent les communautés à retirer leurs moustiquaires. Un retrait qui s'effectue à une condition, il faut avoir son coupon reçu quelques semaines plus tôt lors de la période de dénombrement. Depuis qu'elle a commencé à passer l'année sous la mida, elle n'a jamais contraté le paludisme. Et ça, c'est une grande importance pour elle. Après le retrait, les moustiquaires sont mis à l'ombre aux 72 heures. Ce n'est qu'après qu'elles seront accrochées à l'intérieur des maisons. C'est la troisième fois dans l'histoire du pays qu'une telle opération de distribution de masse de moustiquaires est enregistrée. Les deux premières campagnes ont eu lieu en 2013 et 2016. Et cette année, un peu plus de 8 millions de moustiquaires vont être distribués gratuitement au Guinéan, partout à travers le pays, avec l'appui des partenaires comme le Fonds mondial et Catholique Relève Service. Après avoir fait baisser d'environ 30% la prévalence, la Guinée affiche l'ambition d'atteindre zéro cas de paludisme dans les années à venir. Une bonne nouvelle pour les structures sanitaires de l'Abbé et Touguey. De par la qualité des services notamment dans la santé maternelle et infantile, ces hôpitaux régionaux ont été honorés des titres d'étoiles. Le personnel soignant et les patients se disent satisfaits de cette reconnaissance. Au portage, Sarafoudine Diallo, Alpha Balde. Après des mois d'efforts dans l'amélioration de la qualité des soins liés à la santé maternelle et infantile, comme le programme élargi de vaccination et la planification familiale, l'hôpital régional de l'Abbé atteint un niveau largement satisfaisant selon le programme haute qualité des services de santé pour le développement HSD financé par l'USAID. Pour encourager le personnel à maintenir ce niveau de qualité, une étoile en guise de reconnaissance est décernée à l'hôpital. Notre ambition c'est de ne pas nous arrêter à cette première étoile bien évidemment. Il faudrait que dans un avenir proche, qu'on puisse avoir la deuxième étoile et qu'on puisse aussi progresser vers la troisième étoile. Donc ça veut dire qu'il est hors question de revenir en arrière, il est hors question de stagner, il est plutôt question d'aller de l'avant et nous irons de l'avant. L'hôpital préfectoral de Touguey fait partie des 16 structures concernées par le programme dans la région de l'Abbé. Ce centre hospitalier est le plus fréquenté de la préfecture. Aujourd'hui, les patients constatent une nette amélioration dans leur prise en charge. C'est le résultat de plusieurs réformes et de formations du personnel. A l'image de l'hôpital régional de l'Abbé, l'hôpital préfectoral de Touguey bénéficie aussi de la même distinction. Nous nous sommes engagés, engagés à tout cœur, à avoir plus que ça, à avoir d'autres étoiles. Le travail que nous leur demandons, c'est de maintenir la performance. Il est très difficile d'avoir le niveau premier étoile, mais il est encore plus difficile de maintenir les acquis. Donc nous leur demandons de redoubler d'efforts, parce qu'il ne reste plus beaucoup d'efforts à fournir dans ce sens. Et ils ont tout ce qu'il faut pour avoir la deuxième voire la troisième étoile en matière de qualité de service de santé maternelle, néonatale et infantile. À travers ce programme d'amélioration des soins de santé qui couvrent l'ensemble du pays, la mortalité maternelle et infantile sera mieux combattue. Cela à travers la fourniture de soins de qualité remarquables dans des préfectures considérées comme les moins développées du pays. Justice, et on va parler du rebondissement dans le dossier des sept condamnés de Kindia. En recours, la cour d'appel de Conakry vient d'annuler la décision du tribunal de première instance de Kindia. Au terme d'un appel rélevé par le procureur général près la cour d'appel de Conakry, les prévenus ont été relaxés. Les détails avec Kiano Yonoussaba. La cour d'appel de Conakry annule la décision du tribunal de première instance de Kindia. Les sept personnes interpellées et condamnées à marge du meeting du chef de l'État au stade du Kindia recouvrent leur liberté. Le juge ordonne leur relax après l'examen de l'affaire en appel. La cour, statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle sur appel et en dernier ressort, constate que les faits de suivi contre Boubacar Bahid, Kiano Mamadou Diallo, Mohamed Kamara, Amadou Souma, Mohamed Sila, Mamadou Diallo et Mohamed Keita ne sont pas constitués. En fin de semaine, le procureur général avait rélevé appel de la décision qui condamnait les prévenus à trois mois de prison et à 500 000 francs d'amende. En application de l'article 544 du code de procédure pénale qui dit que si le tribunal ou la cour constatent qu'il n'y a pas de délit, ils le relaxent. Donc la décision de première instance vient d'être infirmée en toutes ses dispositions et nos clients sont renvoyés de fin de la poursuite pour délit non constitué avec restitution des t-shirts qu'ils portaient. C'est le droit qui a triomphé, c'est la liberté qui a triomphé, c'est la démocratie qui a triomphé, ce sont les libertés individuelles et collectives qui ont triomphé. Au terme de ce recours, les prévenus vont retrouver leurs différentes familles après quelques jours passés en détention. Protection civile, les locaux des services d'incendie et secours de ratomance ont inauguré. Des infrastructures qui vont désormais offrir un environnement de travail décent aux sapeurs-pompiers. Avec ces nouveaux locaux, les soldats du feu devraient rester en alerte en cas d'événements malheureux dans la commune. Un reportage, Al-Faissi Agaba. Voici les locaux des services d'incendie et de secours de ratomance. Trois bâtiments construits et entièrement financés par l'Union Européenne à plus de 3 milliards de francs guinéens. Ces infrastructures d'intérêt public viennent répondre à un véritable besoin, celui d'offrir un meilleur cadre de travail aux sapeurs-pompiers. Cette assistance s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Il y a encore 6 ans, la protection civile guinéenne n'existait quasiment pas. Les pompiers faisaient très peu d'intervention. Maintenant, grâce à l'appui de ses partenaires, la France et l'Union Européenne, au premier plan, les pompiers ont été formés. Ils ont reçu des équipements et ils interviennent quasiment quotidiennement pour éteindre des incendies ou sauver des vies. La réalisation de ces bâtiments va sans doute accroître les capacités opérationnelles de ceux qu'on nomme soldats de feu et du sinistre. La caserne va couvrir une bonne partie de la capitale en cas d'incendie, de catastrophe et pour des personnes en détresse. Nous savons que le feu, quand il n'est pas maîtrisé, est une source de catastrophe terrible. C'est pour cela que doter notre commune d'un tel siège est salitaire. Les premiers secours doivent être pris sous la base des initiatives individuelles avant que les soldats du feu que vous êtes n'intervenaient pour apporter ce que les populations attendent de vous. que chaque conducteur de véhicule deigne mettre un insecteur dans son coffre. Souvent accusés de retard au moment des cas malheureux, ces soldats du sinistre devront continuellement rester en alerte. Le bétonnage de la cour et l'équipement de bureau sont les prochaines étapes à réaliser pour le bonheur des sapeurs-pompiers de Ratoma. Sur un autre plan vers la valorisation du textile guinéen, le ministre de la Culture donne le coup d'envoi de ce qui pourrait être un mouvement d'ensemble dans les jours et mois à venir. Aujourd'hui, pour le conseil de cabinet, tous les cadres avaient porté du tissu local. Reportage Alia Kamara. La Guinée est un pays dont le patrimoine culturel est si riche qu'il se traduit dans divers domaines. Malgré le vent de modernité qui souffle depuis des décennies, certains aspects de cette culture résistent encore. Le textile en fait partie. Et ces derniers temps, s'habiller guinéen revient progressivement à la vogue. Je porte ça parce que ça s'est fait sur moi. Et si je porte partout où je parle, les gens m'apprécient. Et j'invite tout le monde sur mon pas à faire la même chose. Et surtout, surtout, c'est le produit local. Et ça fait partie aussi de l'épanouissement de l'économie nationale. L'exemple est donné par le chef de l'État. Lors de ses récentes apparitions publiques, le président Alfa Kondé est le premier promoteur du label Made in Guinea. Une voie qui se propose de suivre les cadres du département de la culture. Ce lundi, pour le conseil de cabinet, tout le monde décide de se mettre en tenue locale. Le conseil Alfa Kondé a déjà donné le temps. Si vous avez constaté maintenant, toutes ces sorties, il est habillé soit en Kendeli, ou en tout cas, dans le textil guiné. Parce que ça encourage les travailleurs, les tisserands à la base, les teinturières, et ça crée beaucoup de... ça crée de l'emploi. Le département caresse même le rêve de voir toute l'administration publique emboîter le pas. Question de fierté et d'identité nationale. Une solidarité est demandée aux autres ministères pour appuyer le projet. L'idée est de promouvoir le patrimoine guinéen à travers l'artisanat pour valoriser le tissu local. La tendance est un peu à la hausse ces derniers temps sur toute la chaîne des valeurs. Les commandes ont doublé auprès de certaines coopératives et le marché est mieux approvisionné. Selon certains vendeurs qui ont témoigné hors micro, les ventes ont grimpé en flèche depuis plusieurs mois. Une autre initiative présidentielle qui fait du chemin la promotion du secteur de l'hôtellerie en témoin est la construction des hôtels de haut-standing en Guinée sous la présidence Alpha Condé. Le regard sur l'émergence de l'hôtellerie dans notre pays, c'est un reportage du bureau de presse de la présidence de la République. En revoyant l'histoire récente de la Guinée sur le plan des infrastructures hôtelières, le pays n'a pas connu d'établissement digne de ce nom. Le sur qui existait et qui faisait la fierté du Guinéen est le grand hôtel de l'indépendance, cela depuis la première république. La deuxième république, elle, a tenté de résoudre le problème avec la construction de quelques râles hôtels tels l'hôtel Nimba à Zérecoré ou l'hôtel Bel Air dans la préfecture de Bofa. Il a fallu attendre 2010 à l'arrivée et l'avènement du président professeur Alpha Condé pour qu'on connaisse un boom. À ce jour, nous avons dû visiter les hôtels et quand on se promène à Konakry, on n'a aucun complexe. On a des hôtels de toutes catégories, du 5 étoiles luxe jusqu'aux 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou même 100 marques. Donc, si nous avons des autres, des touristes actuellement, des hommes d'affaires, nous n'avons pas la marade, le choix ou les maîtres. Ça, c'est un grand pas. On est passé donc de 300 chambres à 20 000 disponibles, vendables, recommandables, à plus actuellement, sur toute l'étendue du territoire, à 6 000 chambres vendables, recommandables. Quand vous allez à l'hôtel Kanon, vous n'avez aucun complexe et vous avez toutes les possibilités, toutes les opportunités. Je crois que c'est l'un des rares hôtels de la sous-région où il y a une suite qui offre une suite présidentielle de 240 mètres carrés. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas connu de tout le monde. Le président de la République, le professeur Al Pacondi, a initié un vaste programme de construction des hôtels de haut-standing dans un partenariat public-privé. Des réceptifs modernes répondant à toutes les commodités à la matière. Des chambres luxueuses, des appartements avec des vues panoramiques, des bars, des salles de gym, des business centers, des banques et des boutiques. Le resort est complet de sorte à ce que le client arrive au hôtel, il a tout le confort nécessaire à son installation. Si tu vois un développement, il faut avoir des hôtels d'abord. Si les investisseurs viennent, c'est toi, ils n'ont pas où dormir, ça fait honte. C'est pour cela, nous, on s'est concentré à faire un hôtel Kaloum. De Palme Kamayenne en passant par l'hôtel Mignonium, Noom Hotel, Onomo Hotel, Atlantique Vieux Hotel, Sheraton Grand Conakry, Emlis Hotel ou encore l'hôtel Kaloum, la Guinée a marqué un pas de géant pour rattraper le retard en matière d'hôtellerie. Des infrastructures hôtelières dont les gammes varient entre 3, 4 et 5 étoiles. Et puis, vous suivrez l'intégralité de ce reportage après cette édition dans la rubrique Info+. Le ministre des Mines et de la Géologie est au Maroc pour une visite de travail. Ce lundi, il a été reçu par son homologue marocain et le PDG du groupe Managem à Casa. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des mines. Valérie Talimane est notre envoyé spécial. Dès les premières heures d'indépendance en Afrique, le Maroc et la Guinée se sont donnés la main pour bâtir une relation de coopération solide et impérissable. Aujourd'hui, les deux nations se tournent vers le développement d'un partenariat irréversible, notamment dans les ressources minérales. Dans ce cadre, ici à Rabat, les deux ministres des mines signent un protocole de partenariat. Ils portent sur des domaines comme la coopération, la formation et le transfert des compétences. Aujourd'hui, nous avons eu une discussion très fructueuse sur les opportunités de projets, pas de coopération simplement à haut niveau, mais de projets concrets qu'il peut y avoir entre les deux ministères. J'ai bon espoir qu'avec cette dynamique que nous allons maintenir dans les mois à venir, que nous allons avancer sur tous les chantiers qui ont été initiés par nos deux chefs d'Etat et qui sont en train d'être mis en oeuvre par les deux ministères et les services techniques concernés. La visite de la délégation guinéenne du département des mines a servi d'opportunité de partage d'expériences qui a aussi permis de mettre en lumière les avancées dans la gestion des mines. Cet exploit sur la gouvernance minière à travers les instruments, notamment le contenu local, l'assainissement et la modernisation du cadastre minier ont donné une grande renommée positive qui franchit les frontières. Le royaume chérifiant séduit, prend notre pays pour modèle. Moi, je crois que cette question du contenu local, c'est une expérience qui est très importante. Cette question à ce qu'une partie du chiffre d'affaires reste au niveau local, c'est ce qui est demandé à l'échelle mondiale d'ailleurs. Aujourd'hui, le débat international, c'est comment les populations locales s'approprient les projets miniers à travers le développement local. Ça ne peut se faire que si on met en place un cadre financier comme un pourcentage du chiffre d'affaires. Deuxième élément, c'est cette question du guichet unique parce que les investisseurs d'un domaine mini sont en face de plusieurs administrations. Donc, l'idée, c'est d'avoir un guichet unique. Vous avez une belle expérience. Nous voulons aller plus loin. Nous sommes en train de transformer le système d'investissement pour aller vers des guichets uniques au niveau régional, mais aussi des guichets uniques au niveau national. Et donc, ça, c'est une expérience. Ce tête-à-tête entre Abdelaziz et Magasouba ont galvanisé la volonté d'unifier les synergies pour la mise en place prochaine d'une commission technique de travail périodique. Un autre entretien a lieu cette fois-ci à Casablanca avec le groupe Minier Managem qui se positionne déjà dans l'exploitation de l'or dans la préfecture de Mandiana. Nous avons entamé une collaboration de longue date depuis maintenant plus de deux ans comme M. le ministre a pu le dire tout à l'heure sur un grand projet en Guinée dans la province de Mandiana. Notre objectif est de développer ce projet qui s'appelle le projet Trica pour produire entre 3 et 4 tonnes d'or à partir de l'année 2020 plutôt fin 2020. L'approche va permettre d'orienter les efforts axés sur des résultats. À la fin des différentes rencontres la délégation guinéenne a visité le musée géologique de Rabat où sont exposés des échantillons des ressources minérales du Maroc. À présent nous allons vous faire découvrir le parcours d'un immunitaire français qui séjourne actuellement dans notre pays. Laurent Simon est cycliste. Il a fait 7 ans de trajet sur son vélo. Un périple qu'il a conduit aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique. Laurent Simon travaille actuellement avec Plan Guinée dont il est l'ambassadeur. Notre reporter Mounir Bari est allé à sa rencontre. Dans son périple à vélo il veut faire le tour du monde. Laurent Simon est un ambassadeur de Plan International Guinée. En Afrique il se fait applaudir sur son vélo. Sa vocation est de défendre les droits des enfants. à 43 ans Laurent pédale pour donner du sourire aux enfants vulnérables. Parcourir le monde à vélo pour moi c'est mon rêve d'enfant depuis tout petit. Connaître les pays connaître les peuples connaître les cultures les coutumes mais l'autre objectif depuis toujours c'est aussi d'aider la fondation Plan International qui travaille en faveur de l'enfant et du développement de sa communauté. Mais premièrement c'est le développement et l'aide à l'enfant au présent pour améliorer son futur. Ce qu'il est en train de faire maintenant c'est quelque chose qu'il a déjà pensé depuis 12 ans. On a vu que bien sûr c'est facile d'avoir une vision mais matérialiser cette vision c'est autre chose. Et je crois que c'est ce message pour moi pendant son passage que je peux prendre pour partager avec mes collègues les partenaires aussi bien les enfants dans les écoles. Ovationné à l'abbé lors de son passage Laurent Simon fait de la scolarisation de la jeune fille de la lutte contre les mutilations génitales féminines et de l'exclusion des personnes en situation de handicap la priorité de son combat de tous les jours. Donc différents programmes l'éducation la santé la connaissance des droits faire reculer la pauvreté ça c'est ce qui m'amène ici en Guinée-Conakry. La première chose qui m'a marqué au niveau de la Guinée c'est déjà la déforestation qui est très impressionnante en Guinée. Avant son départ pour d'autres pays l'ambassadeur de plan international Guinée va se rendre à Mamoun Farana et Nzerekore objectif échanger avec les communautés sur les problèmes d'éducation de santé et d'environnement. Laurent vit seul en France sans enfants. Et on termine avec ce sujet l'occupation anarchique des domaines de l'État avec cette confusion dans la vente de 27 hectares de forêt à Koya par un particulier qui se dit propriétaire du site. Le sujet fait débat c'est un reportage de Aboubakar Junior Kamara. Koya une bande verte ceinturée de montagne au climat tempéré. Depuis quelques années la préfecture perd son atout écologique au rythme affolant. La course à l'occupation anarchique n'épargne ni les bras de mer ni les flancs de montagne. La ville vient de mettre en vente 27 hectares de forêt entre le centre-ville et le pont Kaka. L'affaire agite la société civile et les protecteurs de l'environnement. Autour de ce dossier la confusion est totale. Pour l'ancien directeur préfectoral de l'habitat ce poumon vert a toujours été une propriété coutumière. Aujourd'hui je parle de ce domaine parce que comme anciennement dans nos mères dans nos petits quand on a donné à mon grand-père un mariage à ma grand-mère la famille Koya du pont Kaka on va lui donner tout ce domaine pour l'accompagner dans son foyer pour le pont Kaka. Mais aujourd'hui d'une voix basse c'est la direction préfectorale de l'agriculture et du génial de Koya qui réclame de domaine vendu. Une propriété publique qui échappe à l'autorité. Les parcelles sont signées les plans de masse à l'habitat les domaines sont signés chez nous à l'habitat dès qu'on dépassent trois parcelles ça n'est rien de la vie. Du côté de la mairie de Koya la signature de l'attestation de cession de 27 hectares est la première opération de légalisation gérée à la va vite par la nouvelle équipe communale. l'attestation de cession au profit d'un patron d'entreprise étrangère. Les continuers de là-bas me disent qu'ils ont envie de l'installation d'une usine et ils disent voilà moi mon problème c'est quoi s'il y a une usine j'aurai quand même des citoyens de Koya qui vont travailler s'il y a une usine je sais que les assiettes de la commune ou en tout cas de l'état seront remplies voilà mon objectif L'investisseur a lancé sous le terrain les premiers travaux d'occupation mais la préfecture alertée par la mobilisation de la société civile a demandé l'arrêt des travaux Après donc avoir arrêté le chantier et les équipements saisis à le niveau de l'agenda nous avons informé monsieur le ministre de la Tile et de la Maine qui selon moi était content parce que l'instruction donnée a été respectée à la Maine donc la question en question il m'a dit que c'était leur premier village qu'ils ont de localiser parce qu'ils ont fait des constructions en région mais c'était leur campagne c'est là qu'ils font beaucoup de choses et comme ils n'ont plus de moyens ils ont préféré s'arranger avec un partenaire qui allait faire des industries où ils seraient co-gestionnaires à la direction préfectorale de la ville il y a de l'aménagement du territoire aucun commentaire sur ce dossier à notre micro dans les couloirs cependant certaines indiscrétions laissent entendre que les efforts sont en cours pour ramener le domaine vendu par un privé dans le portefeuille de l'état avant de boucler ce journal se communiquer la société des eaux de Guinée informe son aimable clientèle que suite à une casse sur la conduite DN 250 mm en fonte tous les quartiers de Caloum connaîtront une perturbation dans la desserte en eau potable pour les journées du lundi 13 mai et mardi 14 mai face à cette situation indépendante de sa volonté la direction générale de la CED présente ses excuses à son aimable clientèle des zones concernées pour les désagréments causés et lui rassure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour le rétablissement de la desserte dans les meilleurs délais signé la direction générale voilà mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi bonsoir et à demain merci à vous